Vénérable Enépolat Gunaratana Le chemin octuple Chapitre 7 L'attention juste Deuxième partie L'attention aux sensations et aux émotions Nous avons tendance à penser « je sens » sans réaliser que les sensations sont des phénomènes impersonnels. Elles viennent et partent en raison de conditions qui les déclenchent. Quand nous comprenons les différents types de sensations et d'émotions et la manière dont elles fonctionnent, nous pouvons prévenir les conditions qui conduisent à des états mentaux très douloureux et confus simplement en nous détendant et en modifiant nos attitudes. Notre esprit demeure à l'aise et lucide. Mais ce n'est que le début. Lorsque nous voyons la véritable nature des sensations et émotions, notre détachement grandit et nous réagissons moins à celles qui apparaissent, quelles qu'elles soient. C'est une application du lâcher-prise de l'avidité et de l'aversion. En lâchant prise, nous arrachons les racines mêmes de notre souffrance et avançons vers le plein éveil. Nous présumons souvent que les personnes ou les situations extérieures à nous-mêmes sont responsables de ce que nous éprouvons. Pourtant, l'observation attentive de nos sensations et émotions nous enseigne que les émotions plaisantes et douloureuses ne viennent pas des objets que nous percevons, mais de notre propre état mental ou de notre attitude. Vous pouvez vous en donner la preuve en vous souvenant que, lorsque plusieurs personnes différentes voient le même film, elles ont chacune un ensemble de sentiments différents à son égard. Ainsi, pouvons-nous cesser de blâmer les autres et les événements extérieurs pour nos chagrins et commencer à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, là où nous avons vraiment le pouvoir de changer les choses. C'est le sens de l'invitation du Bouddha à venir voir. Quand vous connaissez bien vos propres sensations et émotions, vous pouvez également les comparer plus facilement à celles des autres. Vous remarquez que, tout comme vous développez différentes sortes d'émotions selon les circonstances, les autres en font autant. Tout comme vos émotions disparaissent, celles des autres disparaissent aussi. La connaissance que vous acquérez par l'attention à vos propres émotions est appelée intuition directe. Celle que vous acquérez par comparaison de vos expériences avec celles des autres est appelée compréhension par déduction. Bien qu'il n'y ait pas de moyen de connaître avec certitude ce que les autres ressentent, la compréhension par déduction vous aide beaucoup à développer l'intuition de la réalité. Quand nous nous souvenons que tous les êtres vivants ont une sensibilité, qu'ils ressentent tous la douleur émotionnelle et physique, souffrent du froid et de la faim, se sentent tristes et seuls, nous devenons moins égoïstes et moins enclins à défendre nos propres sentiments comme étant justes. Nous pouvons écouter patiemment les plaintes de la souffrance sans récrimination. Quand nous nous souvenons que tous les êtres ont les mêmes sensations et émotions que nous, comment pouvons-nous dire ou faire quelque chose pour blesser l'autre ? A chaque moment, le cycle complet de la souffrance est alimenté par les réactions non éclairées de l'esprit aux sensations et émotions. Tous les êtres vivants, sans exception, ont une sensibilité et tous les êtres non éclairés souffrent de leurs réactions à leurs sensations et émotions. Ces dernières naissent de la périphérie du corps à cause du contact avec le monde extérieur et également de la profondeur de l'esprit en raison du contact avec des événements mentaux. Ainsi, lorsque nous parlons de sensations dans le contexte des quatre bases de l'attention, nous ne faisons pas de distinction entre les sensations physiques, par exemple, je sens la chaleur du soleil, et les émotions, comme je me sens triste. Nous utilisons les deux sens du mot sensations de manière interchangeable. Dès que nos cellules nerveuses ont commencé à se développer, nous avons éprouvé des sensations. La sensation est présente même chez un bébé dans la matrice. Quand la mère se déplace, l'enfant qu'elle porte sent le mouvement. Quand elle chante, il l'entend et il est bercé. Quand elle est en colère, le bébé perçoit son agitation et sa tension. Quand elle rit, il sent sa joie. Bien que nous puissions ne pas nous rappeler ces sensations, nous les avons éprouvées. De plus, chaque aspect de notre vie, nos luttes, nos réussites, nos inventions, nos travaux et même notre survie dépendent de ce que nous ressentons. Le besoin de nourriture, de vêtements, de médicaments, d'abris, de relations sexuelles, de confort physique, dépend des sensations. Les êtres humains ont découvert, fabriqué ou développé de nombreuses choses grâce aux sensations. Quand nous avons froid, nous cherchons la chaleur. Quand nous avons faim, des aliments, nous procréons en fonction de nos émotions. Nos pensées elles-mêmes commencent souvent par une sensation. Nous rationalisons notre réaction émotionnelle à une situation en disant « J'ai toutes les raisons d'être en colère au sujet de ce qui est arrivé. » Quand une sensation est plaisante, l'avidité apparaît. Vous en voulez davantage. Quand une sensation ne vous plaît pas, vous réagissez par aversion en la rejetant. Et quand une sensation est neutre, vous avez tendance à l'ignorer. Votre qualité d'esprit est en trompée. Comme nous l'avons fait remarquer, l'avidité, la haine et l'illusion mensongères, ou pour faire court, l'avidité, simplement, sont la source de toute souffrance. L'attention aux sensations est une occasion d'étudier cette source, là où nous pouvons laisser partir la souffrance. Disons que vous êtes assis avec l'intention d'observer l'inspiration et l'expiration du souffle, avec les sensations, les perceptions, les pensées ou la conscience qui vont avec, pendant 45 minutes. Mais après 25 minutes environ, une douleur apparaît au milieu de votre dos et votre esprit passe à l'observation de la douleur. Parfois, ces petits mots disparaissent rapidement quand ils sont observés attentivement. Mais cette fois-ci, la douleur s'intensifie. Votre esprit lui résiste. Si vous ne bougez pas et observez la douleur, elle finit par culminer, puis par se dissoudre. Quand elle disparaît, une sensation agréable se produit. Vous pouvez observer la manière dont l'esprit s'accroche à cette sensation agréable en désirant la prolonger. Puis, une autre sorte de sensation remplace cette plaisante expérience. A mesure que des sensations apparaissent et s'effacent, vous pouvez vous rendre compte à quel point elles sont instables. Une sensation agréable peut rester agréable brièvement, mais ensuite elle s'efface et sa perte entraîne un sentiment douloureux. Une sensation douloureuse fait mal tant qu'elle dure, mais quand elle s'est effacée, une agréable impression de soulagement apparaît. Quand l'esprit n'est plus intéressé par ces sensations, vous revenez à l'observation de la respiration. Vous pouvez voir que nous n'avons pas besoin d'un type particulier de méditation assise pour pratiquer l'attention aux sensations et aux émotions. Nous poursuivons plutôt notre méditation de l'attention habituelle et observons et observons l'apparition et la disparition des sensations et des émotions de la même manière que nous observons le passage des pensées. Nous prolongeons cette pratique dans la vie quotidienne. Que ce soit pendant la méditation assise ou dans les activités de tous les jours, chaque fois qu'apparaît une sensation ou une émotion suffisamment forte pour attirer l'esprit, nous l'examinons. Quand nous devenons conscients des sensations, nous ne sommes plus obligés d'y réagir machinalement. Nous devenons plus habiles. Si une sensation agréable apparaît, nous pouvons réfréner l'avidité, tendance sous-jacente aux impressions agréables. Et si une sensation douloureuse apparaît, nous pouvons réfréner l'aversion ou haine, tendance sous-jacente à ce type d'impression. Si une sensation est neutre, nous pouvons le reconnaître et ne pas autoriser l'illusion mensongère, tendance sous-jacente à ces sensations, à émerger. Le Bouddha a décrit deux grandes catégories de sensations et d'émotions, les mondaines et les supramondaines. Les mondaines sont celles dont les tendances sous-jacentes à l'avidité, à la haine ou à l'illusion mensongère sont activées dans une certaine mesure. Elles mènent directement à l'avidité, à la haine ou à l'illusion. Apparaissant inévitablement dans la vie ordinaire, celle du monde, la satisfaction des plaisirs, la recherche de la richesse, d'un compagnon, d'un emploi ou la constitution d'une réputation et d'un pouvoir sont des sentiments qui déclenchent toujours une certaine dose d'avidité, de haine ou d'illusion mensongère. De manière répétée, le Bouddha a prévenu ses disciples des dangers des intérêts mondains et des émotions correspondantes en raison de ces tendances sous-jacentes. Il nous pressait de devenir conscients de leurs dangers et de les abandonner. Avec l'attention, nous arrêtons de nous laisser remporter par l'avidité, la haine et l'illusion mensongère. Nous effectuons un effort pour réfréner ces tendances en les observant. Nous leur portons attention avec un esprit détendu, sans essayer de forcer quoi que ce soit, mais simplement en lâchant prise. Du moment où nous agissons ainsi, nous ressentons des sensations supramondaines. celles-ci apparaissent dans la poursuite du chemin spirituel de libération. Elles viennent avec la complète retenue des tendances sous-jacentes ou, dans le cas d'un être éveillé, avec leur élimination. Chaque fois que nous transcendons une sensation mondaine, il nous reste une sensation supramondaine. Examinons maintenant les aspects agréables, douloureux et neutres, à la fois des sensations et émotions mondaines et supramondaines. Les sensations agréables nous sont très familières. Les plaisirs des sens nous apportent une quantité de sensations agréables. C'est le cas, par exemple, d'un délicieux repas, d'un spectacle télévisé divertissant, d'une rutilante voiture neuve. À moins que votre attention ne demeure très forte, les sensations plaisantes corporelles et mentales seront mondaines parce que nous aimons ces choses et désirons les goûter de manière répétée. Les sensations supramondaines agréables sont probablement moins familières. Elles se produisent quand nous faisons quelque chose qui nous fait progresser sur le chemin de la libération. Considérez, par exemple, les sentiments de paix et de bonheur que nous éprouvons dans la concentration profonde, les sentiments paisibles ressentis quand notre méditation de l'attention se passe bien. Lorsque nous utilisons l'attention pour laisser partir une sensation plaisante, comme celle provenant d'une nourriture délicieuse, des sensations supramondaines apparaissent. Cependant, méfiez-vous de tous ceux qui vous disent que vous pouvez profiter des plaisirs sensuels attentivement. Ce n'est pas le chemin du Bouddha. Il nous a enseigné à laisser attentivement partir les plaisirs des sens et à jouir des agréables expériences supramondaines provenant du lâcher-prise. Pour lâcher-prise, nous restons attentifs à la nature impermanente de ces plaisirs sensuels. Ainsi, nous demeurons détachés et ce détachement suscite de plaisantes sensations supramondaines. Chaque fois que nous renonçons à l'avidité, la haine ou à l'illusion mensongère, d'agréables sensations supramondaines apparaîtront. En fait, toute action que nous effectuons sur le chemin octuple du Bouddha peut les faire apparaître. À mesure que notre attention grandit, nous les ressentons plus fréquemment. Imaginez que vous possédiez des objets auxquels vous êtes énormément attachés. Par exemple, les affaires d'un ami très cher qui est décédé. Chaque fois que vous les regardez, des sentiments d'attachement ou de tristesse se manifestent et vous souffrez. Quand vous parvenez à lâcher-prise, c'est un grand soulagement car ces affects cessent alors. La détente vient et un sentiment agréable apparaît. C'est comme si, tenant un objet dans votre main, vous le serriez de plus en plus fort et ressentiez une douleur grandissante. Mais quand vous ouvrez la main, quel soulagement ! Les agréables états affectifs supramondains apparaissent parce que vous abandonnez l'attachement. Les sensations douloureuses peuvent aussi être mondaines ou supramondaines. Celles qui appartiennent au monde se prêtent très facilement à l'aversion. Par exemple, de douloureux sentiments de colère ou de ressentiment peuvent s'élever lorsque nos ambitions sont contrecarrées, comme dans le cas où une promotion nous passe sous le nez. Les méthodes que nous avons examinées pour surmonter la colère peuvent aider quand s'élèvent des émotions douloureuses de cette nature. Des états affectifs pénibles supramondains peuvent apparaître quand nous pratiquons le chemin du Bouddha. Disons que vous avez réellement compris son message et que vous voulez très fortement libérer votre esprit de l'avidité, de l'aversion et de l'aveuglement. Vous avez pratiqué la méditation, observé tous les préceptes et suivi toutes les instructions. Pourtant, vous avez le sentiment de ne pas progresser vers votre but. La douloureuse sensation de frustration que vous éprouvez dans ce cas est supramondaine par nature. Pourtant, à la différence des autres sortes d'émotions douloureuses, celle-ci est saine. Elle ne n'est pas de l'avidité, de la haine ou de l'aveuglement. Par exemple, vous pouvez vous demander « Où ai-je fait fausse route ? Pourquoi n'ai-je pas obtenu les résultats escomptés atteints par d'autres ? Peut-être ai-je omis quelque chose ? Je vais réessayer depuis le début. » Cette sensation de frustration devient donc une forte incitation à expérimenter et à continuer. Votre désappointement ne conduit pas à la colère. mais il crée un élan pour faire plus d'efforts. C'est une aide pour vous propulser vers la libération. Les sensations neutres peuvent aussi être classées en mondaine et supramondaine. Dans le contexte des activités mondaines, mollesse et indifférence habitent les moments pendant lesquels les hauts et les bas des sensations plaisantes ou pénibles sont absents. l'illusion mensongère peut être florissante dans ces états neutres. Par exemple, si vous n'êtes pas suffisamment sur vos gardes, quand des états neutres apparaissent, il est possible que vous pensiez « Ah, ceci est l'âme, c'est ainsi qu'on la ressent dans son état neutre, quand elle n'est pas affectée par d'autres choses. » Quand votre attention vous mène à reconnaître ce que vous appelez « soi » ou « âme » est toujours en train de changer, toujours soumise à l'impermanence, ce que vous éprouvez est neutre et supramondain, impartial, sans préjugés et lucide. Vous vous sentez l'esprit vif, intéressé par ce qui va se dévoiler ensuite. Vous ne tombez pas dans l'un ou l'autre des camps émotionnels, ni désirants, ni rejetants. Mais restez équanimes et attentifs. Plus vous demeurez dans cet état, plus votre attention se renforce. Rappelons-nous l'exemple de la méditation avec une douleur au bas du dos. Au début, il y a le rejet de cette douleur, suivie d'agréables sensations et de saisie des sensations plaisantes. Si vous continuez d'observer ces dernières, vous les verrez changer encore et encore. Finalement, en voyant l'impermanence, vous abandonnerez vos réactions de saisie et de rejet. Alors, l'équanimité envers les sensations apparaîtra. cet état équanime est un état neutre supramondain. Pour pratiquer l'attention aux sensations, quand il s'en produit une d'importance, nous remarquons d'abord si elle est mondaine ou supramondaine. Nous savons alors s'il convient de la laisser partir ou de l'approfondir. Quand elle est supramondaine, nous faisons un effort pour la cultiver. Nous prenons note de ses causes pour pouvoir en recréer de similaires à l'avenir. Ensuite, nous travaillons pour les reproduire. Sans relâche, nous cherchons à comprendre les différentes circonstances et actions qui conduisent à cette émotion supramondaine. Délibérément, nous prenons l'habitude de faire surgir ce type de sensations. En revanche, si nous ressentons une émotion mondaine, enveloppée de la tendance sous-jacente de l'avidité, de la haine ou de l'illusion mensongère, nous effectuons un grand effort pour surmonter ces tendances. Nous devenons très attentifs à ne pas nous laisser remporter par l'état malsain qui naît de l'émotion. Nous observons attentivement l'émotion mondaine sans réagir jusqu'à ce qu'elle finisse par se calmer. Pendant ce processus, nous pouvons voir l'impermanence de tous les éléments afférents, impermanence de l'objet désirable ou indésirable, de nos opinions à l'égard de la situation, de notre propre corps et de notre capacité à jouir des plaisirs en question. est la nature fugitive des émotions elles-mêmes. En observant l'impermanence de cette façon, nous pouvons lâcher prise. quand nous lâchons prise, l'émotion mondaine est remplacée par un agréable sentiment supramondain et nous devenons conscients de l'absence d'avidité, de haine et d'aveuglement à ce moment. Ensuite, l'esprit peut retourner à la respiration ou continuer d'observer les sentiments changeants supramondains. le bonheur apparaît. L'esprit se stabilise, devient calme et paisible et le bonheur grandit. La félicité mène à un niveau de concentration plus profond. Par exemple, supposez qu'un matin, en vous réveillant, vous vous sentiez triste. Plutôt que de vous troubler, vous vous asseyez dans un endroit calme, fermez les yeux et passez quelque temps à observer votre tristesse sans aucune idée préconçue ni inquiétude, mais en accordant une totale attention à cette pénible émotion mondaine. Si vous acceptez de vous attacher à la cause de votre tristesse, l'émotion pénible dure plus longtemps. Mais si vous observez l'émotion, vous percevez la vérité sur votre tristesse. Ensuite, vous apprenez à réduire l'avidité, la haine et l'illusion mensongères. Quand vous acceptez la réalité du changement qui a lieu durant chaque moment de ressenti, cela vous rappelle que, heureusement, même les sentiments douloureux sont impermanents. Des états affectifs supramondins apparaissent. Ainsi, votre humeur générale passe-t-elle de la tristesse à un sentiment calme, heureux, paisible. Maintenant, l'esprit est clair et il peut aisément se concentrer. Supposez que notre jour vous vous sentiez particulièrement calme et joyeux. Vous observez cette agréable émotion supramondaine telle qu'elle est, lui accordant une totale attention aussi longtemps qu'elle dure. Mais vous n'essayez pas de la rendre permanente. Aussi longtemps que l'attachement n'apparaît pas, le sentiment continuera à prédominer, même pendant des jours. Quand il commence à faiblir, vous le laissez partir. Comme vous continuez d'être attentif à vos états émotionnels, vous apprenez que vous ne pouvez pas forcer un sentiment agréable à rester aussi longtemps que vous le souhaiteriez. Paradoxalement, plus vous vous efforcez de conserver un sentiment agréable, plus vite il disparaît. Si vous observez simplement vos émotions telles qu'elles vont et viennent, votre esprit se détend et son bien-être grandit. Et vous maintenez aussi plus facilement votre équilibre émotionnel. Lorsque nous observons attentivement une quelconque émotion ou sensation, elle atteindra son apogée et disparaîtra. Elle sera alors remplacée par une autre qui culminera et disparaîtra aussi. Si vous avez commencé avec une émotion agréable, la suivante pourra être désagréable ou neutre ou encore agréable. Le type d'émotion ou de sensation que vous ressentez change constamment. Ce passage d'un type à un autre a lieu en une fraction de seconde. Les groupes émotionnels, à prédominance plaisante, déplaisante ou encore neutre, changent de moment en moment. Les tendances émotionnelles changent d'heure en heure, de jour en jour et ainsi de suite. Observer n'importe lequel de ces changements nous donne une connaissance de notre véritable nature. L'attention à l'esprit L'attention à l'esprit consiste à surveiller l'apparition et la disparition de différents états mentaux, tels que l'esprit avide ou sans avidité, l'esprit haineux ou sans haine, ignorant ou lucide, étroit ou vaste, dispersé ou concentré, fruste ou développé, captif ou libéré. Vous observez de tels états quand ils apparaissent et disparaissent conjointement à l'apparition et la disparition de la conscience. Il est impossible de séparer la conscience des états d'esprit et des objets mentaux car ils apparaissent et disparaissent ensemble. Cependant, vous pouvez remarquer quand la conscience a été affectée par des qualités mentales négatives comme l'avidité, la haine, la confusion, la dépression ou l'agitation, ou bien positives comme la générosité, la patience ou l'amitié-bienveillance. Vous portez une attention totale à chaque état d'esprit pendant qu'il apparaît, sans faire quoi que ce soit de particulier à son sujet et sans vous permettre de vous y impliquer ou de suivre la pensée ou l'émotion. Vous observez simplement que chaque état ou qualité s'élève et décline. Cette ascension et cette chute sont la nature de l'esprit tout entier. À chaque moment, en fait, de nombreuses fois à chaque moment, l'esprit s'élève, atteint son apogée et s'éteint. Il en est de même pour n'importe quel esprit de n'importe quel être dans l'univers. Plus vous observez cette croissance et cette décroissance de toutes les qualités mentales, plus vous savez à quel point elles sont volatiles. voyant cette volatilité, vous parvenez à une connaissance intuitive des phénomènes impermanents appelés esprits. Ainsi, plus vous vous focalisez sur l'esprit lui-même, moins il paraît stable et cohérent. Comme toutes les autres choses qui existent, il change constamment. De plus, vous découvrez qu'il n'y a pas d'entité permanente. Personne ne fait marcher le projecteur de cinéma. Tout est flux, tout s'écoule, tout est processus. En réalité, vous êtes simplement ce constant courant de moments mentaux changeants. Et comme vous ne pouvez pas contrôler le processus, vous n'avez pas d'autre choix que de lâcher prise. Laissant le flux s'écouler, vous éprouvez la joie et goûtez pendant un instant la liberté et le bonheur qui sont le but du chemin du Bouddha. alors vous savez que cet esprit peut être utilisé pour parvenir à la sagesse. L'attention aux objets mentaux L'attention aux objets mentaux peut faire croire qu'il s'agit d'une nouvelle sorte de pratique méditative, mais ce n'est qu'une nouvelle manière de décrire la pratique de la vision intérieure que vous êtes en train de faire. Objets mentaux fait référence aux pensées, ce qui ici signifie toutes les activités mentales conscientes. Les pensées entrent dans plusieurs catégories. il y a les entraves, les obstacles, les cinq agrégats d'existence, les facteurs d'éveil et les quatre nobles vérités. Elles peuvent apparaître dans n'importe quel ordre. Dans la méditation assise, pendant que vous pratiquez avec l'objet de méditation que vous avez choisi, comme la respiration, vous devenez rapidement attentif à toute pensée qui apparaît comme l'obstacle du doute ou un aspect de l'un des agrégats. Cet objet mental, la pensée, devient le nouvel objet temporaire de votre méditation. Vous vous rendez simplement compte de sa présence et observez sa dissolution. Ou bien, s'il est malsain et s'il persiste, vous faites tout ce qui est nécessaire pour vous en débarrasser. quand il disparaît, vous constatez qu'il a pour caractère l'impermanence, l'insatisfaction et l'absence de soi. Puis, vous reportez votre attention sur la respiration ou sur l'objet de méditation que vous avez choisi. Quand la prochaine pensée apparaît, vous répétez le processus. Remarquez que vous ne décidez pas d'avance vers quelle sorte d'objet mentaux vous vous tournerez durant la méditation. Il n'y a nul besoin non plus de ranger dans une catégorie ce qui apparaît en pensant par exemple à « là, j'observe une entrave ». Quand vous observez des objets mentaux sains, comme la joie, vous faites ce que vous pouvez pour que de telles pensées continuent de venir, mais vous continuez aussi d'observer l'impermanence, l'insatisfaction et l'absence de soi de ces états. Cependant, comme nous l'avons déjà mentionné, la pratique de la méditation de l'attention n'est pas limitée au coussin. Dans n'importe quelle posture, quoi que vous soyez en train de faire, vous pouvez devenir conscient de toute activité mentale apparaissant. comme vous cherchez chaque jour à maintenir une attention continue, les activités mentales malsaines se produisent moins fréquemment et celles qui sont saines deviennent plus fréquentes. Perdant moins de temps dans des pensées négatives, il devient de plus en plus facile de suivre les actions de l'esprit. Vous entraînant ainsi à être attentif pendant la plus grande partie de vos heures de veille, un jour vous constaterez que votre attention est stable et forte. Votre esprit est très lucide et vous commencez à voir comment tout ce dont vous faites l'expérience trouve sa place dans les quatre nobles vérités. Quand cela arrive, celles-ci sont devenues l'objet de votre attention. Vous pouvez vous remémorer un exemple de leur observation dans la section consacrée à « Mettre en œuvre la pensée juste de la deuxième marche ». Votre attention s'améliorant, vous commencez naturellement à observer des facteurs d'éveil, les qualités de l'esprit nécessaires pour atteindre le but du chemin. Pendant de nombreuses vies, le Bouddha a pratiqué pour parvenir à l'extrême perfection de ces facteurs afin de devenir un Bouddha. Les sept facteurs d'éveil sont l'attention, l'investigation, l'effort, la joie, la tranquillité, la concentration et l'équanimité. Vous les avez cultivés depuis le début. Comme votre attention s'améliore, ils atteignent simplement un niveau supérieur. Les sept facteurs d'éveil sont traditionnellement exposés dans l'ordre où ils apparaissent car le développement de chacun d'eux mène au suivant. quand l'attention est stable et forte, vous vous rendez compte de sa force et elle devient votre objet de méditation. Vous savez que vous êtes attentif. l'attention Ainsi, l'attention devient-elle un objet mental de l'attention. Cette conscience de votre attention jette davantage de lumière sur vos propres expériences de la forme, des sensations et émotions, des perceptions, des formations volitives et de la conscience de sorte que vous pouvez les voir plus clairement. Encouragé par cette conscience, vous poursuivez votre entraînement à l'attention. L'attention est ce que vous avez pratiqué dès le début de votre progression sur le chemin. Finalement, après beaucoup de travail, vous parvenez à un point où votre attention s'approfondit, devient plus claire et plus forte et vous savez qu'elle est établie. Maintenant, l'attention a été élevée au niveau d'un facteur d'éveil. Avec l'attention, vous avez effectué la discrimination entre les objets sains et malsains. Vous avez observé les caractéristiques des objets dont vous avez eu l'expérience, constatant qu'ils étaient caractérisés par l'impermanence, l'insatisfaction et l'absence de soi. Au cours de ces efforts, vous avez développé des habitudes d'investigation dans la vérité. Avec l'attention renforcée, le désir sain apparaît d'analyser impartialement toutes vos expériences. Vous en devenez conscient. Alors, votre objet mental est l'investigation de tous les phénomènes de la vie. Votre attention accrue agit comme une lampe torche illuminant les objets dans l'obscurité. Avec le faisceau de cette puissante attention focalisée sur votre expérience d'un objet, vous analysez et voyez sa nature impermanente. Quand cet objet disparaît, un autre apparaît qui révèle la même vérité d'impermanence, d'insatisfaction et d'absence de soi. Quand la prochaine expérience apparaît, il se peut que vous pensiez « cet objet-ci sera permanent ». Pourtant, votre examen asserré révèle que lui aussi est changeant. Poursuivant votre recherche de la vérité et découvrant que toutes les expériences partagent les trois mêmes caractéristiques, votre investigation devient un facteur d'éveil. Comme tout ce que vous analysez continue de révéler cette vérité, une ardeur pour en voir davantage se produit. L'esprit est plein d'énergie. À ce point, votre attention est forte, comme si elle était cristallisée. Depuis le début, vous avez fait des efforts pour développer l'attention, éliminer les états malsains, encourager les états sains, et vous avez travaillé durement à parfaire chaque marche. Maintenant, votre empressement à faire des efforts porte son fruit, le facteur d'éveil de l'énergie. Vous sentez l'énergie de disposition de l'esprit à entreprendre n'importe quelle tâche et l'énergie devient votre objet mental d'attention. L'esprit demeure actif bien que détendu. Un saint désir de faire apparaître cette qualité énergétique de l'esprit se renouvelle encore et encore. Maintenant, avec une puissante attention, une puissante investigation, une puissante énergie, vous poursuivez l'analyse de n'importe quel objet apparaissant dans l'esprit, retrouvant sans cesse les trois caractéristiques. Plus vous faites grandir votre énergie pour voir la vérité, plus vous êtes content et même joyeux. Vous vous sentez tellement content parce que vous n'êtes plus en conflit avec la réalité. Par suite, le facteur d'éveil de la joie devient votre nouvel objet d'attention. La joie génère le contentement qui génère le bonheur. Le bonheur apporte la paix et la tranquillité. En conséquence, la tranquillité s'élève en tant que facteur d'éveil. Continuant de voir la même vérité à tous les niveaux, dans toute expérience concevable, vous vous détendez. Autrefois, l'esprit était constamment en mouvement, agité comme un drapeau au sommet d'une montagne. Maintenant, l'agitation a cessé. Le calme vient. Une concentration profonde, puissante, apparaît. Auparavant, il est possible que vous ayez eu une profonde, puissante concentration. c'est la même. Mais maintenant, l'esprit est en train de mûrir et vous pouvez vous servir de cette concentration pour réaliser des niveaux d'éveil. Ainsi, la concentration devient-elle un facteur d'éveil. tous les facteurs sont en parfaite harmonie. Attention, investigation, énergie, joie, tranquillité et concentration. Tous sont en équilibre. À ce stade, le facteur d'éveil de l'équanimité prend le contrôle. Voyant, dans un état très impartial et stable tout ce qui apparaît, l'équanimité purifie chacun des autres facteurs. Précédemment, il y avait toujours quelques désirs subtils que les choses soient autrement qu'elles sont. Par exemple, vous pouviez penser « J'aimerais que cette belle expérience puisse continuer. » Ce désir subtil cesse quand l'esprit est dans un état d'équanimité. Quand l'impermanence est très claire, vous n'espérez pas que le moment suivant soit permanent. Quand la nature insatisfaisante, souffrante, des choses devient claire, vous n'attendez pas que le moment suivant soit satisfaisant. Quand la nature impersonnelle, incontrôlable, sans soi, des choses devient claire, vous n'avez pas l'espoir que le prochain moment puisse être différent. Avec l'équanimité, l'esprit n'a pas même une trace de désir de voir les choses en aucune façon différente de ce qu'elles sont. L'esprit est totalement uni à la vérité. C'est ainsi que les quatre nobles vérités s'accordent avec les sept facteurs d'éveil. Vous voyez la souffrance exactement comme elle est. Vous voyez la cause de la souffrance exactement comme elle est. Vous voyez la cessation de la souffrance exactement comme elle est. Et le chemin que vous avez parcouru depuis le début jusqu'à maintenant, lui aussi, vous le voyez exactement comme il est. Chaque fois que l'un de ces facteurs d'éveil n'apparaît pas, vous en devenez conscient. Chaque fois qu'ils apparaissent bien, vous en devenez conscient et vous les cultivez jusqu'à ce que vous arriviez au niveau de perfection. Quand chacun des sept facteurs a été parfait, nous atteignons le Nibbana, le bonheur parfait, la paix parfaite. Nous pouvons atteindre ce but dans cette vie-ci. Quand nous y parvenons, toute la souffrance disparaît, toutes les questions cessent, toute anxiété, inquiétude, peur et tension disparaît pour ne jamais revenir. Il n'y a aucune avidité, aucun attachement à quoi que ce soit. Nous vivons en parfaite harmonie, en parfait équilibre. Tous nos sens se sont aiguisés. nous continuons de manger, de boire, parler, marcher et d'utiliser notre corps et notre esprit, mais en pleine conscience, avec une totale attention. Notre moralité ne nous mène pas à penser que nous sommes supérieurs aux autres. Notre concentration ne nous mène pas à nous glorifier et à déprécier les autres. Notre sagesse nous donne une parfaite amitié-bienveillance, une parfaite compassion et une parfaite joie par sympathie avec celle des autres. Jouissant d'une parfaite équanimité, nous ne sommes jamais plus troublés par les hauts et les bas de la vie. Point clé pour pratiquer l'attention juste. L'attention est une attention d'instant en instant à ce qui est. Un esprit attentif et précis, pénétrant, équilibré et ordonné. Il est semblable à un miroir qui reflète sans distorsion tout ce qui se trouve devant lui. L'attention vous donne une vision intérieure des trois caractéristiques de tout ce qui existe. Impermanence, insatisfaction et non-existence d'un soi ou âme éternelle ou non-changeant. Vous pouvez utiliser n'importe quel objet pour faire progresser votre attention tant qu'il vous aide à parvenir à la vision intuitive des trois caractéristiques. Le but profond de l'attention est d'ouvrir l'œil de la sagesse car la vision intérieure de la véritable nature de la réalité est le secret ultime d'une paix durable et du bonheur. Les quatre bases de l'attention sont l'attention au corps, l'attention aux sensations et aux émotions, l'attention à l'esprit et l'attention aux objets mentaux. Trois pratiques essentielles de l'attention au corps sont l'attention à la respiration, l'attention à la posture et l'attention aux parties du corps. L'attention à la respiration peut vous aider à apprendre à vous concentrer car la respiration est facile à observer et toujours présente. Unir l'esprit à la respiration place l'esprit dans le moment présent. La respiration joue aussi le rôle de base auquel l'esprit peut revenir après avoir analysé d'autres phénomènes. marcher lentement et attentivement peut être une méditation complète révélant comment l'impermanence, l'insatisfaction et l'absence de soi imprègnent tous les instants. La même méditation peut être utilisée dans d'autres postures telles que les postures assises, debout et couchées. Maintenir l'attention à la posture tout au long de la journée entraîne l'esprit à voir clairement les caractéristiques des cinq agrégats. Méditer sur le corps en tant qu'ensemble de 42 parties et processus constamment changeants vous montre qu'il n'y a rien de permanent dans le corps à quoi vous puissiez vous attacher. Les émotions agréables et désagréables viennent de notre propre attitude et par conséquent nous pouvons arrêter de blâmer les autres pour ce que nous ressentons. Le cycle complet de la souffrance est alimenté par les réactions non éclairées de l'esprit aux trois sortes de sensations et d'émotions. La saisie de celles qui sont agréables, le rejet des désagréables et le sentiment trompeur d'un soi dans celles qui sont neutres. Les sensations et émotions mondaines apparaissent dans les activités du monde et ont des tendances sous-jacentes à l'avidité, à la haine ou à l'illusion mensongère. Les sensations et émotions supramondaines apparaissent par la vision intérieure et n'ont aucune tendance sous-jacente. L'attention aux sensations et émotions fait partie de notre pratique ordinaire de la méditation de la vision intérieure. En voyant l'impermanence des unes et des autres, nous apprenons à lâcher les tendances sous-jacentes d'avidité, de haine et d'illusion mensongère et à cultiver des sensations et émotions supramondaines. Le Bouddha ne nous a pas enseigné à jouir attentivement des plaisirs des sens. Il nous a appris à être attentifs à laisser partir les désirs des sensations et émotions mondaines agréables et à jouir des sentiments agréables créés par ce détachement. Quand vous cultivez l'attention à l'esprit, vous remarquez la montée et le déclin des états mentaux tels que les états avides et sans avidité, étroits ou vastes et ainsi de suite. L'attention aux objets mentaux signifie observer l'apparition et la disparition des cinq obstacles, des dix entraves, des cinq agrégats, des quatre nobles vérités et des sept facteurs d'éveil. Vous pouvez considérer les sept facteurs d'éveil comme les fruits d'une pratique de l'attention. À mesure que votre attention se développe, ils apparaissent dans cet ordre attention, investigation, énergie, joie, tranquillité, concentration et équanimité. Quand tous les facteurs d'éveil ont été portés à la perfection, nous atteignons le nibbana, le bonheur parfait, la paix parfaite. Nous pouvons parvenir à ce but dans cette vie-ci. de la vie-ci. Sous-titrage FR ?